On répond aujourd'hui à plusieurs questions qu'on se fait généralement poser par celles et ceux qui envisagent faire une demande d'admission dans un programme en arts et technologies des médias. Donc voici des réponses sur la formation, l'admission, le logement et le transport. Plusieurs hésitent entre un programme préuniversitaire comme Arts, lettres et communications et la technique en communication dans les médias ou en production et post-production télévisuelle. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Il faut savoir qu'à la base, l'objectif d'un préuniversitaire et d'une formation technique est complètement différent. La formation préuniversitaire de deux ans vise à préparer à des études universitaires, alors que la formation technique de trois ans vise plutôt à préparer pour le marché du travail. Nécessairement, la formation sera différente. Le programme préuniversitaire va permettre de découvrir, d'explorer des domaines, de s'initier à des disciplines. La formation technique, quant à elle, va être beaucoup plus axée sur la pratique et sur les projets collés à la réalité du marché du travail, puisqu'elle vise à former des gens pour la profession. Les infrastructures sont de niveau professionnel, donc elles se rapprochent de ce qu'on retrouve dans l'industrie. Et les projets permettent d'exercer des tâches, des tâches de journaliste, d'animateur, de coordonnateur publicitaire ou de caméraman ou artiste d'effets visuels. La poursuite des études universitaires après un DEC technique de trois ans est un parcours emprunté par plusieurs finissants, puisqu'il permet d'aller chercher les bases techniques du métier et ensuite de se spécialiser davantage. 125 candidats sont admis en communication dans les médias et 125 en production et post-production télévisuelle. Contrairement à ce que certains pensent, les dernières années ont démontré qu'il y a plus de candidats admis que de candidats refusés. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de moyenne minimale exigée, puisque c'est un ensemble d'éléments qui sont analysés dans le dossier académique. Tous les candidats refusés seront invités à présenter un portfolio pour obtenir une deuxième chance d'être amis. Ça vaut la peine de présenter un portfolio, puisque le nombre de candidatures reçues à cette étape n'est pas très élevé. Une dizaine de candidats sera amis en communication dans les médias et une dizaine en production et post-production télévisuelle sous la base du portfolio. Les candidats refusés se retrouvent aussi sur une liste d'appels et peuvent se voir offrir une place en mai, en juin ou en août à la suite des désistements. C'est pour tous ces éléments que le nombre de candidats admis est assez élevé. Il ne faut donc pas hésiter à faire une demande d'admission. La résidence étudiante compte plus de 200 chambres dans un bâtiment entièrement rénové, surveillé 24 heures sur 24. Chaque chambre comprend l'aménagement de base avec lit, matelas, lavabos, étagères et bureaux de travail. Chacun peut aussi apporter son mini-frigo, son four à micro-ondes ou encore son petit four gris-pain. En étant à la résidence, vous avez aussi droit à plusieurs services, comme l'accès à la piscine, à la salle d'entraînement, aux projections de films du ciné-club et aussi des rabais sur les quatre repas de la cafétéria. Il n'y a pas de liste d'attente pour avoir votre place. Dès que vous avez votre réponse, vous pouvez réserver votre chambre. Jonquière est une ville étudiante et le cégep est à proximité de plusieurs services. Tout se fait à distance de marche. 5-10 minutes pour l'épicerie, la pharmacie, la caisse populaire, le cinéma, les parcs urbains. Donc, tout est assez près. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une voiture. Par contre, si vous en avez une, vous avez accès au stationnement avec une vignette. Les autobus de la Société de transport de Saguenay circulent sur le campus. Il est donc possible de se déplacer partout à Saguenay. Pour celles et ceux qui souhaitent retourner à la maison à l'occasion, il est possible de voyager avec les autobus d'Intercar. Il y a des transports tous les jours vers Québec et Montréal. Il y a aussi plusieurs possibilités de covoiturage avec des collègues de classe. Puisque la majorité proviennent de l'extérieur du Saint-Mille-Aix-Saint-Jean, il est assez facile de covoiturer. J'espère que ces informations vous permettront de vous préparer à votre arrivée à Jonquière. Sur ce, on se voit en septembre! Sous-titrage Société Radio-Canada